La Bible en un an, la 287ème journée, le livre de Job, chapitre 1, verset 1, au chapitre 3, verset 26, le livre des Psaumes, chapitres 83, verset 1 à 19, le livre des Proverbes, chapitre 25, verset 18 et 19, la première épître de Paul à Timothée, chapitre 1, verset 1 à 20. Job, chapitre 1. Il y avait dans le pays d'Utz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit sept fils et trois filles. Il possédait sept mille brebis, trois mille chameaux, cinq cents pères de bœufs, cinq cents annaises et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs trois sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ? » C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'Éternel « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leurs frères aînés, il arriva auprès de Job un messager qui dit « Les bœufs labouraient et les annaises paissaient à côté d'eux. Des sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Des chaldéens, formés en trois bandes, se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Job, chapitre 2. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'Éternel « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan « Voici, je te le livre. Seulement, épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit « Tu parles comme une femme insensée. Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. » En tout cela Job ne pêcha point par ses lèvres. Trois amis de Job, Eliphaz de Téman, Bildad de Chuar et Tzophar de Nahama apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et ils se tinrent assis à terre auprès de lui sept jours et sept nuits sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Job chapitre 3 Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit « Périsse le jour où je suis né et la nuit qui dit un enfant mal est conçu. Ce jour qu'il se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel et que la lumière ne rayonne plus sur lui, que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent, que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui et que de noirs phénomènes l'épouvante. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois. Que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie. Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le Léviathan. Que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elle attendent en vain la lumière et qu'elle ne voit point les paupières de l'aurore. Car elle n'a pas fermé le sein qui me conçut ni dérobé la souffrance à mes regards. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère ? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles ? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter ? Je serai couché maintenant, je serai tranquille, je dormirai, je reposerai avec les rois et les grands de la terre qui se bâtirent des mausolées, avec les princes qui avaient de l'or et qui remplirent d'argent leur demeure. Ou je n'existerai pas, je serai comme un avorton caché, comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. Là ne s'agitent plus les méchants et là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. Les captifs sont tous en paix, ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur. Le petit et le grand sont là et l'esclave n'est plus soumis à son maître. Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme, qui espèrent en vain la mort et qui la convoitent plus qu'un trésor, qui seraient transportés de joie et saisis d'allégresse s'ils trouvaient le tombeau ? À l'homme qui ne sait où aller et que Dieu cerne de toutes parts. Mais soupirent sur ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos et le trouble s'est emparé de moi. Psaume 83, quantique, psaume d'Azaf. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu. Car voici tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur, ils font une alliance contre toi. Les tentes d'Edom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gébal, Amon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyre. La Syrie aussi se joint à eux, elle prête son bras aux enfants de Lot. Traite-les comme Madian, comme Cisera, comme Jabin au torrent de Kizon. Ils ont été détruits à Endor, ils sont devenus du fumier pour la terre. Traite-leur chef comme Horeb et Zeb, et tous leurs princes comme Zébac et Tsalmuna, car ils disent, emparons-nous des demeures de Dieu. Mon Dieu, rends-les semblables aux tourbillons, aux chaumes qu'emporte le vent, aux feux qui brûlent la forêt, à la flamme qui embrasse les montagnes. Poursuis-les ainsi de ta tempête, et fais-les trembler par ton ouragan. Couvre leur face d'ignomini, afin qu'ils cherchent ton nom, ô Éternel, qu'ils soient confus et épouvantés pour toujours, qu'ils soient honteux et qu'ils périssent, qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Livre des Proverbes, chapitre 25 Comme une massue, une épée et une flèche aiguë, ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Comme une dent cassée et un pied qui chancelle, ainsi est la confiance en un perfide au jour de la dépresse. Premier Épitre de Paul à Timothée, chapitre 1er Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. À Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais, à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi, et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irreligieuses et les profanes, les paricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine, conformément à l'Évangile de la gloire du Dieu bienheureux, Évangile qui m'a été confié. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde, parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé, avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fit voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je service d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Iménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer.